Musique Ça reste pour moi quelque chose d'essentiel, ce que l'Amérique a apporté au cinéma. Musique En tant que spectateur, j'étais un fanatique absolu du cinéma américain. Je considérais que dans les années 50, le cinéma d'Hollywood était au cinéma ce que la peinture du temps de la Renaissance ou de Venise était à la peinture. Donc c'était, Hollywood était très important. C'est tout naturellement que j'ai atterri en Amérique. J'ai découvert l'œuvre de Bukowski et à partir de ça, j'ai lutté pendant 7 ans pour faire ce film Barfly. Et donc après, ça s'est enchaîné. Musique J'aime tous mes films américains. Quand je suis arrivé à Hollywood, c'était déjà l'arrivée des blockbusters, etc. Je trouve que c'est un miracle que j'ai pu faire autant de films qui correspondaient exactement à ce que je voulais. Mais je suis très rapidement parti pour d'autres horizons. Faire un film colombien, en espagnol, sur des thèmes de Medellin, qui étaient à 10 000 lieux des films que je venais de faire. Et que j'ai continué à faire juste après le film Medellin, qui était le premier film fait en haute définition. J'ai fait un film en 35 mm, avec des stars, Murder by Numbers, avec Ryan Gosling, qui était son premier grand rôle. Hello Maurice, ça va ? Très bien, I have some good news for you. The Martian ambassador is here, and we've negotiated a settlement. J'étais complètement bouleversé, fasciné, possédé par les possibilités d'expression qu'offrait une série comme Mad Men. J'ai été tellement passionné par cette série que j'ai été proposer ma candidature pour faire un épisode, parce que je voulais voir comment ça se passait de près à l'intérieur. Et c'était une expérience très importante pour moi, et je ne regrette pas du tout de m'être porté volontaire. Moi, je suis tout le temps en train de faire des films dans ma tête, c'est pas parce que les salles ont fermé que je ne vais pas continuer à faire des films, ou dans ma tête, ou avec une caméra comme la vôtre.